Il s'appelle Gianni di Gregorio, alors c'est pas son premier film, il y en a un qui avait été distribué en France, il y a eu un petit succès ? Oui, le déjeuner du 15 août qui avait été reçu d'ailleurs à Venise le prix du meilleur premier film, il y a eu ensuite, on a parlé de ces trois films à chaque fois, il y a eu Gianni et les femmes sélectionnés à Berlin, ce monsieur di Gregorio, Gianni di Gregorio, en Italie, il est très populaire, on pourrait dire que c'est l'équivalent d'un Daniel Oteuil transalpa, on pourrait dire ça comme ça, il est vraiment populaire. Donc quelqu'un qui sait tout jouer. Exactement, qui sait tout jouer, qui aime se mettre en scène dans ses propres films et qui a réussi en l'espace de trois films à créer un personnage récurrent, il s'appelle Gianni dans le film, c'est son vrai prénom dans la vie, Gianni, dans le déjeuner du 15 août, son premier film, Gianni se faisait quelque peu gentiment maltraité par sa maman octogénaire et ses quatre copines, dont Gianni et les femmes, c'est Gianni qui se faisait embêter, pour ne pas dire un autre mot, par sa femme et sa maîtresse. Oui, parce que Gianni, il a 60 ans, Gianni c'est un gentil. Et cette fois-ci, dans ce film, bon à rien, c'est son employeur qui va l'ennuyer. Il est victime de son employeur qui, il y a six mois de la retraite, lui annonce, ah ben non Gianni, vous allez bosser non seulement encore trois ans de plus, parce qu'il y a une nouvelle réforme qui vient de passer, et en plus, on va quitter votre petit bureau du centre-ville pour aller à une heure d'ici, en banlieue. Gianni, comme d'habitude, subit, ne dit rien, avec une bonhomie, il est plutôt sympa. Et puis un jour, il va chez son médecin, qui lui dit, mon Gianni, il faut que tu apprennes pour ton stress, pour être bien, à arrêter de subir, à te rebeller, à savoir dire non. Et le film pose avec beaucoup d'humour, parce que c'est très drôle, une question pourtant très sérieuse, peut-on vraiment réussir à changer sa nature profonde. Quand on a 60 balais. Mais c'est ça, quand on a 60 balais, quand on a été gentil toute sa vie, qu'on n'a jamais voulu. Et le réalisateur, c'est très autobiographique, le dit, ouais, j'ai vu le, ouais, 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 ça veut dire non quand même. Chacun, savoir dire non, c'est pas facile. C'est très autobiographique, parce que le réalisateur le dit lui-même, il dit, bah oui, c'est vrai, moi, toute ma vie pour avoir la paix souvent, je dis oui, et c'est très dur de savoir dire non. Eh bien, voilà, la tranquillité appartient à ceux qui savent dire non. Bon daniel. Faites voir un peu. Non peut aller en pensione. Qui? Lei? C'est celui qui nous a envoyé à la centrale. Il devait aller en pensione fra 6 mois. Paraccio. Mais tu as fumé une cigarette ? Mais cette est la cigarette électronique, signore. Faut mal aussi celle-là. Qui lui fait faire ? C'est un de ceux qui n'ont pas faire un cazzo. Mais cette grille, il qu'est-ce qui consiste ? Eh, il fil d'électronique. Et qu'est-ce ? Scusate, scusate. C'est Christian, c'est juste un fils d'anami ignôte. Non ce la faccio più. Tu accumuli, accumuli. Invece ti devi liberare della tua negatività. Tu ti devi incazzare. Punto e basta. Ma con chi ? L'hai visto ? Basta farsi rispettare. Anche tu lo puoi fare. Vabbè, è una parola. Oh, ma che sei scemo ? Non t'ho sentito. Devi imparare a dire di non. No. Questi devono essere pronti per domani mattina. No, no. Non è che, per favore, mi aiuteressi, Marco ? No. Esos tipos son buenos para nada. Si. Esos tipos son buenos para nada. Non è che, per favore. pas trop. Une fois qu'on est naïf et qu'on dit oui à tout le monde, c'est pour la vie, vous savez. On va vous plaindre. On voit les terreurs à bientôt. Dans quelques instants, l'actualité est littéraire avec Olivia Delamberterie et ensuite le bilan de la semaine du net avec Laura du web.